bonjour bonjour à tout le monde nouvelle vidéo aujourd'hui donc je vais me rendre sur une île du lac de parlou alors généralement c'est une île mais vu que cette saison le lac est relativement bas on peut y accéder à pied donc j'y étais je crois c'était dimanche dimanche ou lundi je sais plus et j'ai laissé une caméra de chasse alors bon à part quelques animaux qui peut y avoir dessus après je vois pas ce qu'il pourrait y avoir d'autres mais j'ai fait ça juste pour voir la différence de la présence on va dire animale sur l'île quand on peut y accéder à pied comme pour les animaux terrestres et après je referai une vidéo je pense au printemps quand le lac sera remonté à un taux entre guillemets normal voir si des animaux restent piégés ou si un animal terrestre peut éventuellement vivre sur l'île voilà c'est juste pour faire une petite comparaison on va dire donc là je suis sur le chemin qui me mène au bord du lac et après je me dès que je suis au bord du lac je vous reprends mais je vous montrerai l'île à telle qu'elle est aujourd'hui donc voilà j'arrive au bord du lac encore quelques mètres dans le chemin alors il ya du vent une fois de plus voilà donc là je suis au bord du lac alors il ya du vent j'espère que le sens sera quand même potable et il est juste devant en fait voyez normalement là j'ai je devrais avoir les pieds dans l'eau mais vu que le lac est bas on peut on peut se rendre à pied donc je vais couper parce qu'il ya trop de val là j'espère que dans le bois fait sont sur l'île donc voilà je suis sûr sur l'île on va c'est peu un peu calmé donc il ya des traces de motos voir donc l'île doit faire j'essaie de calculer à peu près j'ai trouvé entre 2500 et 3000 mètres carré des restes de feu de camp voilà il a fait que moi j'ai mis la caméra quasiment de l'autre côté parce que je voulais pas trop pas trop voir de deux personnes sur les images parce qu'ils m'intéressent en fait faire voir des des animaux donc je vais pas vous filmer tout le tour parce que déjà le temps ne s'y prête pas du vent c'est pas donc là je sais pas si vous l'ai dit mais c'est le lac de pas relou toujours dans le département de l'avéron peut voir qu'il est relativement bas cette période donc je vais aller à l'autre bout de l'île et récupérer la caméra on espère évidemment la retrouver donc là je suis de l'autre côté de l'île et en face je sais pas si vous voyez on voit un bâtiment derrière ce bâtiment il ya d'autres bras du lac avec une autre île donc à l'autre elle permettra donc je pense plutôt au printemps là moi aussi j'ai bon là bas c'est elle tout le temps dans l'eau j'irai y mettre une caméra de chasse mais bon fera que je trouve moyen de de j'allais dans la locomotion de navigation plutôt donc maintenant je vais rentrer dans le bois et aller chercher l'autre caméra de chasse alors j'espère me rappeler l'endroit même si c'est pas même s'il est pas immense bon c'est au pied d'un arbre on va dire comme pour chercher les champignons c'est pas loin c'est c'est par là mais je sais plus trop où exactement donc donc là je suis à peu près au centre de l'île il y a une espèce de peut-être pas un cratère mais un trou quasiment au centre de l'île alors évidemment ici je n'ai jamais entendu parler de de légende quelconque donc c'est juste quelque chose naturel ou autre chose par contre c'est plein de rosses j'entends juste une moto qui arrive j'ai essayé de là je suis à côté de la caméra j'ai pas encore vu je sais que c'était par là vu le toit de ross ce qu'il y a je sais plus vraiment où c'était si je crois que je la vois qui doit être au pied cet arbre normalement les manteaux sont dans l'île enfin dans l'île sur l'île plutôt la caméra comme la caméra est toujours là je vais vous montrer juste ici donc je regarde et je vous dis s'il ya quelque chose ou pas avant de me faire écraser par une auto ça y est je viens de regarder ce qu'elle est sur la caméra donc il y a eu 108 mouvements donc toujours une vidéo une photo donc ça fait si je me trompe pas 54 je regardais vite fait j'ai vu qu'il y avait des pas mal de nocturnes apparemment donc je vais voir je pense que peut-être qu'il y a beaucoup de vent mais je verrai je vais vous mettre à l'abri parce que vous devez l'entendre il y a énormément de vent ici le lac alors ça fait un petit mois que c'est comme ça le niveau de l'eau alors je sais pas si c'est EDF qui qui pompe de l'eau pour produire de l'électricité quand je pense qu'en face doit y avoir quelqu'un parce que je pense que je peux le montrer je pense que vous voyez alors je suis toujours avec le téléphone et droit devant il y a de la fuée à peu près je sais pas si vous voyez la fuée donc je pense que ça doit être un pêcheur qui est en train de faire son casse-croûte il y en a beaucoup qui font des petits feux hors du lac donc voilà donc je rentre regarder les images de la caméra de chasse donc j'espère que sur la cinquantaine de vues différentes il y aura quelque chose d'intéressant à vous montrer donc allez je vous le dis à tout de suite donc première séquence un ranar qui est venu faire un tour lui on va le voir qu'une fois il est venu faire un tour puis il est pas réapparu un chien lui on l'a vu 3-4 fois donc j'imagine que le maître doit pas être loin donc je l'ai mis qu'une fois en vidéo ensuite un rouge gorge pareil je l'ai mis qu'une fois il l'a vu plusieurs fois là suivant la flèche je pensais que c'était une personne qui éclairait avec une pile électrique pendant la nuit et au bout de l'autre flèche une petite souris qui bouge pas comme si elle était effrayée par cette lumière ou ce raflé je sais pas trop ce que c'était là deux petites souris maintenant et là regardez tac en bas à gauche on voit quelque chose qui bouge alors je pense que c'était un oiseau et l'autre qui lui fonce dessus je pense qu'il a attaqué la caméra mais non vous voyez il arrive de plein fouet quoi ensuite là vous pouvez voir toujours cette souris et à gauche de l'arbre en face j'ai mis un cercle parce que je voyais un poil lumineux alors je sais pas trop ce que c'était vous voyez là il y a comme un poil lumineux alors peut-être que c'est le raflet de l'infrarouge mais je l'ai pas vu sur les autres vidéos en fait je l'ai vu que sur celle là c'est peut-être une bestiole qui est un insecte ou je sais pas ce que c'était en fait donc je vous laisse écouter c'est la souris qui découvre la caméra et qui vient gratter assez curieuse et courageuse et là on finit avec ce merle alors donc c'était c'est une île qui est appelée l'île au serpent alors j'ai essayé de regarder pourquoi il l'appelait l'île au serpent j'ai pas trouvé davantage de renseignements donc je vais y retourner je pense au mois de mai ou au mois de juin quand il fera beau pour mettre une caméra quand l'eau est fait complètement le tour de l'île et on verra ce qui s'y passe donc en attendant abonnez-vous likez partagez laissez un commentaire ça fait toujours plaisir allez je vous dis une prochaine fois ciao 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 Merci.